Coucou toi ! Aujourd'hui je te propose une vidéo d'utilité publique. Comment bien mentir ? Je sais, mentir c'est pas bien, c'est malhonnête, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais c'est un peu comme tout le monde regarde Arte et finalement les anges font des très bons chiffres. Dans la vie, les gens mentent. Mise en situation, tu sors de Lidl, t'es en pyjama, t'as les cheveux en vrac, et tu tombes sur ton ex, fraîchement marié, propriétaire, qui te demande « et toi, qu'est-ce que tu deviens ? » Et là, il faut savoir sortir un bon mensonge pour pas se sentir trop crasseuse. Exemple parmi d'autres, de situations où il faut savoir inventer des bobards. Pour cette vidéo, j'ai réquisitionné Déborah François et Alison Wheeler qui sont à l'affiche de Lou Moi en salle le 5 juillet. Dans ce film, elles montent une société d'aide à la personne et leur spécialité est de mentir et de se faire passer pour qui tu veux, moyenne en finance. Elles vont m'aider à bâtir des mensonges crédibles et plus gros qu'elles. C'est parti ! La première astuce pour bien mentir, c'est de retourner la situation à ton avantage. Parce que dire des bobards, ça fait pas vraiment de toi une bonne personne, c'est pas hyper bon pour ton karma. Du coup, il faut que t'arrives à faire croire à la personne en face de toi que tu es tellement irréprochable, tellement meilleure qu'elle, qu'elle ne peut pas imaginer une seconde que tu mentes. Un exemple tout con, tu dois partir pour un anniversaire dans 5 minutes et t'as complètement oublié d'acheter un cadeau. Du coup, tu chopes un truc chez toi, tu l'emballes vaguement et tu pars avec. Et au moment où tu sonnes à la porte, tu te rends compte que ce cadeau, c'est ce que t'as offert la personne dont c'est l'anniversaire l'année précédente. Et t'as pas osé lui dire que ça te plaisait pas trop. Comment t'en sortir en ayant l'air d'une bonne personne et pas juste d'une grosse radine ? Eh bien, c'est simple, Jamy. Laisse Alison Wheeler te montrer comment elle s'en sort et prends des notes. Ça m'avait tellement plu quand je m'avais offert cet écharpe que j'ai décidé de te l'offrir en retour parce que... Je trouve que ça devrait être ça. Notre vie, c'est un perpétuel échange. Je sens que tu te doutes encore un peu. On va prendre un deuxième exemple. Un pote te propose de sortir et tu lui dis non parce qu'en fait, peut-être que t'as pas vraiment envie de traîner avec lui et peut-être que ses soirées sont rarement très cool. Donc t'inventes un mytho, t'es fatigué, t'as tes règles. Un autre pote te propose une soirée beaucoup mieux. Du coup, t'y vas. Sauf que les photos de la soirée finissent sur Facebook et que la personne que t'as éconduite les like toutes. Malaise, hein ? Ouais, malaise. Eh bien, pas pour Déborah François qui a réponse à tout. Il faut lui faire croire que c'est un truc super grave dans la vie de la personne. Là, ça se voit pas avec les photos. Mais parce qu'on y a travaillé toute la soirée, quoi. Tu vois vraiment la photo où je souris. J'ai eu l'impression qu'on était rentrés à 23h30, quoi. Vraiment, c'était long, long. Ça, c'était la première astuce pour un bon mytho. La deuxième, c'est d'en faire beaucoup trop. Tu sors les violons, les grandzo. Le but, c'est que la personne à qui tu mens soit tellement mal à l'aise qu'elle préfère quitter la situation plutôt que de creuser un petit peu ton boba. Prenons un exemple avec un beau moment de gêne. Tu fais croire à ton crush que tu adores son livre préféré, que tu l'as lu 4 fois et qu'il a changé ta vie. Et là, il te demande ton avis sur cet incroyable twist de fin que personne n'aurait pu voir venir. Sauf qu'évidemment, petite mytho, tu ne l'as pas lu. Comment tu t'en sors et tu lui fais croire que oui, bien sûr, tu es très cultivée. Je te laisse regarder comment Alison Wheeler s'en sort. C'est de toute beauté. Moi, j'arrive pas à mettre les mots sur ce moment parce que c'est... Je sais pas, ça m'a touché. Ça m'a ramené un truc quand j'étais... Ah, j'ai pas... Ah, putain, c'est trop bien, ça. Et là, tu pleures ? Ouais, forcément, tu pleures et voilà. Et là, bim ! T'es impressionnée ? Ouais, j'aime. Moi aussi. Elle est forte. Et encore, Alison n'a pas sorti les grandes eaux. Ça, c'est plutôt la spécialité de Déborah François, qui va te montrer comment elle convainc un surveillant de la laisser rentrer en partiel alors qu'elle est arrivée super en retard devant la salle d'examen. Moi, c'est là que je sors les larmes. Il faut raconter des trucs vraiment... T'as pas dormi de la nuit parce que t'as passé de la nuit à pleurer, mais c'est pas grave. S'il te laisse pas entrer, en plus, tu vas rater tes études. En plus, c'était ta grand-mère qui vient de décéder, qui t'a payé ces études-là. C'était son dernier souhait avant de mourir. C'est ce qu'elle a dit en dernier. Mais c'est pas grave si vous voulez pas me laisser entrer, hein ! C'est pas grave, j'ai juste raté ma vie, hein ! Au bout d'un moment, le mec, il se fout, lui, il te laisse rentrer. Toi aussi, tu l'aurais laissé rentrer, non ? Et voilà, tu es prête à mitonner en toutes circonstances et à te sortir des situations les plus embarrassantes. Mais attention, l'abus de mensonge est dangereux pour l'amitié. à consommer avec modération. Je te donne rendez-vous au cinéma dès le 5 juillet pour voir Alison Wheeler et Déborah François se sortir de mensonge plus gros qu'elle dans Lou Moi, un film dont Mademoiselle est très fière d'être partenaire. Bisous et à bientôt !